La personne que vous aimez le plus au monde ? Le plus au monde ? Oui. Il y a Marie-La Silva, mon attachée de presse, qui me fait coucou. Le plus au monde, je ne sais pas, c'est trop dur de choisir entre les six membres de ma famille. Alors on va dire votre famille, ça fait une personne, considérons. Si vous étiez un super pouvoir, vous seriez ? La téléportation. Quel est le plus beau complément qu'on puisse vous faire ? Compliment qu'on puisse vous faire. Compliment qu'on puisse me faire que j'écris des belles chansons. À l'heure où je vous parle, vous ressentez quelle émotion ? Là, tout de suite ? Tout de suite, là maintenant. Là, je suis en pression parce que l'album sort vendredi. C'est l'album Dimanche qu'on retrouvera partout sur toutes les plateformes. La plus belle qualité humaine pour vous, c'est ? La plus belle qualité humaine, c'est l'humour. Vos trois kiffs du moment, vos trois grands plaisirs ? La musique, la nourriture et la scène. Votre mot préféré, Emma Peters ? Mon mot préféré, c'est rouflaquette. J'adore ! Je trouve ça vraiment stylé comme mot. J'adore, je garde, je garde. Moi, j'aime le cafouche, mais c'est une petite info entre nous. J'aime le dimanche aussi. Votre surnom ? Mon surnom, quand j'étais petite, c'était Nilou. Nilou ? Pourquoi Nilou ? Aucune idée. Ah, c'est mignon comme tout. Votre maman qui vous est appelée comme ça ? Exactement. Trop mignon. Votre philosophie de vie, Emma Peters ? Ma philosophie de vie, c'est de ne pas essayer de faire comme les autres parce que celui que tu copies le fait déjà mieux que toi. Alors, c'est trop mignon. Eh bien, écoutez, on adore. Je ne sais pas si c'est mignon. Ah si, si, on garde. Non, franchement, on garde. Notre émission continue avec nos éditeurs maintenant qui vous interrogent sur Radio Jima Peters.